La beauté est l'un des plus puissants moteurs de l'homme. L'homme est attiré vers la vérité, mais aussi il est attiré vers la beauté. Elle peut, cette beauté, lorsqu'elle est exaltée, conduire à ce que Baudelaire disait le gouffre noir, ou bien vers les hauteurs. Rappelons-nous par exemple que dans les couloirs de la mort, il y avait des musiciens qui interprétaient du Wagner. On peut se servir de l'art pour faire de l'horrible, pour provoquer du chaos. Donc la beauté est quelque chose qui touche l'homme et en même temps qui peut le conduire au meilleur ou au pire. En effet, quand on regarde la manière de saisir le mystère de Dieu à travers, je dirais, toutes les religions, on parle des transcendantaux. Dieu est accessible par le vrai, par le bon et par le beau. Dieu est vrai, Jésus l'a dit lui-même, je suis la vérité. Et nous sommes tous parfois des petits ponces pilates en disant, mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? On a parfois une certaine peur aujourd'hui de dénoncer une vérité. On a peur du dogmatisme. On est dans un contexte très relativiste. Et donc, le chemin de la vérité, absolument indispensable, eh bien, on ne peut pas immédiatement toujours y accéder. Et puis, quand on emprunte l'autre porte pour accéder au mystère de Dieu, le mystère de la compassion, d'abord, on découvre que c'est une porte qui est parfois pour nous inaccessible, comment rejoindre la bonté même de Dieu. C'est un chemin inatteignable. Et puis, on peut se servir aussi de la compassion pour promouvoir le mensonge. Alors, il reste la porte du beau. Un grand théologien qui s'appelle Urs von Balthasar a montré que la théologie, la science de Dieu, est aussi une esthétique au sens forme du terme. Être saisi par quelque chose. Et tout notre exercice, ce sera effectivement, en empruntant cette voie de la beauté qui est plus sensible à nos contemporains, dans un contexte où on prévaut souvent l'émotion, la sensibilité, tout notre exercice, ce sera de faire une œuvre de discernement. passer d'une beauté superficielle qui fait plaisir, qui flatte le regard, mais qui peut aussi aliéner vers une beauté qui est l'accomplissement du bien. D'une beauté qui nous fait rentrer dans l'être même de Dieu, qui est beau. Alors je voudrais donc, par rapport à cette dimension prophétique de la beauté, je voudrais que nous puissions, en quelques instants, utiliser cette voie pour nous faire découvrir la beauté de l'Eucharistie. En sachant que cette distinction entre beau, bon, entre vérité, bonté et beauté ne sont pas des voies parallèles. Je disais tout à l'heure, Jésus lui-même le dit, alors qu'il est le plus beau des enfants des hommes dans les Écritures, il est lui-même la vérité. Le vrai et la beauté, en particulier, sont toujours associés. C'est ce que disent les philosophes, je pense à Platon, qui disait, le beau, c'est la splendeur du vrai. Ou encore cette réflexion de Matisse, grand peintre, toute ma vie, je n'ai eu qu'un souci, non pas faire beau, mais faire vrai. Avant de parler directement de l'hostie comme expression de la beauté, comme signe de la beauté, je voudrais m'attarder quelque peu sur ce qu'on peut dire de la beauté même de Dieu. On n'en parle pas, à mon avis, si souvent. Et pourtant, je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, aujourd'hui, il me semble, en particulier dans l'ordre de l'évangélisation, on doit pouvoir toucher des personnes à partir de l'expression d'une beauté, d'une quête artistique, qui permet à des personnes qui auront quelques réticences dans l'ordre conceptuel par rapport à Dieu, de pouvoir être rejoints par le Seigneur. Je suis frappé de voir, quand on fait une conférence, on a un nombre modéré de personnes, quand on fait un concert, les églises sont pleines. Donc, comment utiliser ce vecteur de la beauté pour faire accéder au mystère de Dieu, provoquer une rencontre personnelle et décisive avec le Christ ? Quand on relit saint Augustin dans les confessions, nous connaissons, peut-être pour beaucoup d'entre vous, ce qu'il dit, « J'ai commencé tard à vous aimer, Seigneur, beauté si ancienne, beauté si nouvelle. J'ai commencé si tard. Cependant, vous étiez au-dedans de moi-même et moi, je me tenais au-dehors et c'était là que je vous cherchais. Dépouillé de la beauté dont vous aviez embelli mon âme, je me prenais à celle que vous avez répondu sur ceux de vos ouvrages qui m'environnaient. » Saint Augustin parle de la beauté même de Dieu. Alors, quelques caractéristiques de cette beauté. Lorsqu'on parle de la beauté du Seigneur, il y a un rapport profond avec sa sainteté. Dieu est beau et sans doute cette beauté révélée par le Christ pour nous, croyants, attentifs à toutes les traces de la présence de Dieu. Oui, cette beauté est le resplendissement de sa sainteté. Beauté de Dieu incréé, sans défaut, sans déclin. Et quand effectivement on tourne les pages de l'écriture, quand on lit le livre de la sagesse, du Siracide, des psaumes, on évoque cette magnificence de Dieu, cette majesté de Dieu qui éclate dans ses œuvres, du rayonnement de son être. La beauté, c'est la signature de Dieu. On accède à Dieu par cette beauté et effectivement lorsque le peuple d'Israël, pour circonscrire cette présence de Dieu et comme pour la définir, va construire un temple, nous voyons combien dans la Bible cette construction doit être revêtue du caractère de la beauté pour signifier cette présence de Dieu. Le curé d'Ars s'aimait à dire rien n'est trop beau pour Dieu et cet homme, ce pauvre curé achetait avec toutes ses maigres économies, achetait les meilleurs habits et vêtements liturgiques pour les revêtir et signifiait à travers cette beauté combien Dieu était présent. Cette beauté de Dieu dont nous sommes tous les mendiants, cette beauté de Dieu répond à quelques caractéristiques. Cette beauté s'élabore le témoignage de la sagesse de Dieu. Dans la beauté, il y a un ordonnancement. En particulier, par exemple, lorsque l'on lit les premières pages de la Bible, le livre de la Genèse, nous voyons cette sagesse de Dieu appelée à l'existence et faire toute chose suivant un certain ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour et à chaque fois cette réflexion qualitative, Dieu vit que cela était bon. La véritable traduction hébraïque, Dieu vit que cela était beau. La beauté de Dieu est le fruit de sa sagesse qui est comme une manifestation de sa vérité. Boileau, dans une de ses épîtres, disait ceci, rien n'est plus beau que le vrai, le vrai seul est aimable. C'est vrai que quelque chose qui relève de la vérité appelle, implique, requiert la beauté pour signifier cette vérité, l'exprimer. C'était le philosophe Kant qui disait le beau c'est le symbole du bien. Il y a donc en Dieu non pas une beauté qui serait exposée à contempler ou à voir qui serait indépendante des autres qualités, des autres attributs de son être, mais la beauté est conjointe aux autres transcendantaux que j'évoquais tout à l'heure, la vérité et la bonté. Donc, quand on dit la beauté de Dieu, ça relève d'une sagesse. Quand on voit les grands artistes, imaginons pas que ce sont des gens qui vivent à l'impulsion ou l'impulsivité, souvent leur art, même s'il paraît décousu dans son expression, procède la plupart du temps quand ce sont des grands artistes d'un travail, d'une sagesse, d'une science. Et puis, la deuxième caractéristique de cette beauté de Dieu, c'est qu'elle relève de l'éclat. Dieu est éclatant en sa beauté. C'est le caractère magnifiant, surabondant, irradiant, glorieux. Nous pensons à cette beauté qui éclate sur la montagne. Élie ne peut pas voir Dieu face à face et ne pourra le voir que de dos. Pensons encore à la transfiguration d'abord, un éclat, un resplendissement éblouissant qui subjugue les disciples autour du Christ en gloire et qui les fascine. Et la troisième caractéristique, j'ai parlé de la sagesse, j'ai parlé de l'éclat, c'est aussi cette beauté telle qu'elle est révélée en Dieu est toujours liée à l'amour, au dévoilement de l'amour, à la révélation de ce que Dieu est en son être le plus profond. Ce qui est beau relève de l'essence de l'amour. L'expérience de quelque chose qui n'est pas retenu mais qui est offert. La beauté de Dieu a quelque chose à voir avec le don de Dieu. Dieu se donne parce qu'il est amour et l'âme propre de l'amour c'est de se donner. Ce que disait Léon Blois, en Dieu tout est don parce qu'en Dieu tout est amour. Dieu se donne à voir, Dieu se donne à goûter à travers sa beauté et la beauté est une expression de ce don. Face à cette beauté de Dieu il y a quelques attitudes que je voudrais relever. D'abord une séduction. On est tous en quête de beauté. On est attiré par la beauté. Quelque part elle nous rejoint. Quelque part elle nous rend meilleurs. Ce n'est pas une beauté qui nous laisse indifférents à l'écart comme un spectateur mais on s'approche d'elle. On est attiré par elle comme Moïse devant le buisson ardent qui est attiré et qui s'approche qui découvre dans ce feu qui brûle sans consumer la présence du Seigneur. Séduction mais aussi la beauté appelle une contemplation un émerveillement. C'était Dostoyevsky dans le livre de la maison des morts qui parlant du péché et de l'enfer plus exactement disait ceci dans l'univers du bagne puisqu'il était question du bagne dans cet ouvrage dans l'univers du bagne qui est un univers infernal personne n'étonne plus personne. Dans le domaine au contraire de la beauté de Dieu on est dans l'éblouissement perpétuel on est dans la contemplation infinie jamais rassasiée on va j'allais dire de beauté en beauté et je pense à cette réflexion de Stendhal la beauté est une promesse de bonheur infini. Séduction contemplation et enfin la beauté de Dieu nous invite tout simplement à la rejoindre à l'expérimenter. La beauté appelle une imitation car cette beauté de Dieu va faire de Dieu aussi un artiste c'est la première page de la Bible dans le livre de la Genèse et nous aussi nous invite à entrer dans une dimension artistique faire de notre vie une œuvre d'art faire à cause de lui des artistes Dieu est beau en son être mais aussi en son œuvre et cette beauté de Dieu se reçoit s'accueille se découvre en sa création oui j'évoquais il y a quelques instants la création de Dieu Dieu aime les expositions comme les artistes et c'est le livre de la Genèse qui nous expose cette création de Dieu cette beauté de Dieu qui se reflète dans son œuvre il va donner à contempler cette œuvre dans ses premières pages de l'écriture où l'on voit au terme Dieu au chômage le septième jour il se repose de toute l'œuvre qu'il a faite et il va nous inviter nous aussi à entrer dans ce jour sabbatique Dieu se repose le mot Shabbat ça a deux significations en hébreu comme en français qui utilisent le mot achevé quand une œuvre est achevée ça veut dire qu'elle est terminée mais achevée ça veut dire en même temps que l'œuvre elle est accomplie elle atteint une perfection perfection qui est étonnant dans les limites de la création souvent nous on pense que la perfection c'est quelque chose d'illimité non Dieu vit que cela était très bon en créant l'homme donc il y a une exultation de Dieu devant une beauté qui est pourtant limitée saint Thomas d'Aquin se pose un jour cette question Dieu a-t-il créé le monde le plus parfait qu'il soit et il répond non il aurait pu faire un monde plus parfait il aurait pu après le sixième jour ayant créé l'être humain créer un être encore plus parfait qui dispose non pas de deux mains mais de quatre un être capable de se mouvoir avec une plus grande souplesse que sais-je mais il s'est limité par amour pourquoi il a créé le monde et je cite Olderling comme la mère crée les continents en se retirant et ce retrait de Dieu qui s'efface fait advenir un être issu de son amour créé à partir de rien et ce retrait signifie son amour l'amour se dit dans l'effacement laisser place à l'autre laisser l'autre passer devant soi cet amour lié à la limite de la création qui exprime pourtant quelque chose qui exprime pourquoi limiter la beauté de Dieu cette limite est une limite par amour car Dieu veut que ses enfants puissent aller plus loin que lui je pense à cette réflexion de Jésus qui disait vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites si tout était parfait l'homme serait condamné à la cueillette ou à la prédation et dès qu'il agirait d'une certaine manière il abîmerait l'oeuvre initiale l'inachèvement de l'oeuvre de la création invite l'homme au travail pour achever dans ce double sens du mot que j'ai dit tout à l'heure accomplir et terminer Dieu confie à l'homme le soin de sa beauté c'est la vocation j'allais dire esthétique de l'homme je voudrais en partant de cette considération très rapide que j'ai fait sur le mystère de la beauté de Dieu en arriver à la question du voilement il y a quelques années un peintre nommé Christo a eu l'idée originale saugrenue de recouvrir le parlement de Berlin d'immenses toiles serrées par des câbles le reshtag sera empaqueté par 120 000 mètres de toiles argentées 200 alpinistes seront réquisitionnés pour installer et dérouler les pans de toiles sur l'imposant bâtiment cette spectaculaire exposition cherche bien sûr à rendre plus gracieux adoucir les formes immobiles et anguleuses de l'édifice berlinois à la manière des grands couturiers qui à chaque automne donnent aux mannequins une nouvelle silhouette mais dans l'esprit de Christo il ne s'agit pas de dissimuler la beauté architecturale pour la défigurer ou l'abolir mais pour qu'ensuite elle nous soit restituée dans une nouvelle jeunesse quel sentiment parfois on peut éprouver de bouleversements de nouveautés quand après un long voyage nous rentrons dans notre village natal ou bien le quartier de notre enfance et que l'on retrouve le décor oublié les objets familiers mon propos ici n'est pas d'interpréter cette exposition de Christo certains ont parlé de profanation des gloires du passé mais cette exposition recèle une signification profonde que son auteur n'a pas soupçonné la vie se donne à travers un mystère de voilement et de dévoilement successifs déjà dans l'ordre naturel après l'obscurité de la nuit chaque matin est l'aurore d'un monde nouveau ou encore le rythme des saisons transfigure chaque année nos paysages familiers contrairement au dicton populaire la vérité ne se livre pas toute nue il faut savoir habiller ce qu'on veut exposer et c'est bien là le sens du langage qui veut exprimer une réalité en même temps en la drapant en la recouvrant le voile importe à la communication mais il importe aussi à la beauté et tel est bien par exemple dans l'évangile la fonction des paraboles et Dieu va emprunter ce chemin paradoxal dans l'histoire du salut la pédagogie de Dieu dans son alliance avec les hommes est faite de théophanies successives de manifestations qui sont autant de dévoilements entre lesquels il semble disparaître se cacher par exemple quand Dieu se rend visible en sa création il va se retirer en même temps c'est ce que je disais d'Oderling je répète cette très belle réflexion Dieu a créé le monde comme la mer a créé les continents en se retirant ce retrait de Dieu pour laisser place à l'homme l'histoire d'Israël en témoigne la nuée dans le désert signale au peuple hébreu la gloire de Dieu en même temps qu'elle la couvre qu'elle la masque dans le temple de Jérusalem les tables de la loi précieusement conservées vénérées dans le sein des saints demeurent pourtant soustraites aux croyants l'incarnation du verbe ne fera que confirmer cette conviction Dieu se revêt de la nuée de la chair comme pour adoucir sa présence disait saint Augustin dans l'humble nourrisson de Bethléem la toute puissance de Dieu coïncide avec sa faiblesse la paternité divine se dit dans l'humanité du fils et s'enfuit en elle voilement dévoilement participent de la définition de Dieu dans leur succession répétitive qui manifeste j'allais dire le langage binaire de l'amour à la fois exposition et effacement manifestation et retrait l'amour s'énonce comme une manifestation une mise en présence en évidence de l'être aimé et corrélativement il souligne un effacement l'amour excède en effet l'évidence de la vision et c'est cet effacement qui va nourrir le désir plus je prétends connaître un être plus son mystère s'épaissit plus je le découvre plus il m'échappe c'est dans le cantique des cantiques j'ai cherché celui que mon coeur aime et je ne l'ai point trouvé au tabord la vision épiphanique de la gloire du transfiguré s'éclipse sous la nuée et cette défection de la vision s'accompagne de la déclaration de l'amour du père celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis tout mon amour écoutez-le l'amour se déclare en creux dans le repli de Dieu Dieu se cache il sait que si l'on voyait sa beauté on serait peut-être ensorcelé par elle Dieu ne cache pas le ciel par désir de cachoterie mais parce qu'il est vraiment indicible tout ce qui est réflexion sur l'effacement et la manifestation nous aide à mieux intégrer dans le mystère de la beauté la compréhension de l'Eucharistie l'Eucharistie on dit c'est la présence de Dieu mais en même temps c'est son voilement je ne vois pas physiquement Dieu je le vois par les yeux de la foi et dans l'Eucharistie se trouve conjointe ces deux perspectives à la fois une présence qui s'expose mais en même temps quelque chose qui voile la présence de Jésus à propos de la beauté je voudrais souligner un point qui me semble fondamental la beauté appelle une présence c'est la raison pour laquelle en présence du Saint Sacrement comme on dit en présence du Saint Sacrement nous restons de longues minutes ou de longues heures c'est que la beauté se dévoile à l'intérieur du mystère de la présence la présence à travers trois perspectives que je soulignerai la première perspective est présent à quelqu'un c'est le philosophe Lavel qui disait l'amour c'est l'attention pure à l'existence d'autrui l'amour c'est l'attention pure à l'existence d'autrui la première perspective de la présence la première grâce de la présence c'est nous unifier notre monde est blessé on le dit souvent et la caractéristique de toute blessure c'est la division c'est la fracture c'est la déchirure la beauté la vocation de l'art c'est de nous recoudre c'était Cadrine de Médicis à son fils au lendemain de la Saint-Barthélemy qui disait maintenant mon fils il faut recoudre la beauté décloisonne la tête du coeur la sensibilité de l'esprit l'affectivité de la connaissance pour faire communiquer communier toutes les zones de l'être elle est une oeuvre de réconciliation je me souviens il y a quelques années j'étais allé en Thaïlande à la frontière du Cambodge c'était à l'époque où il y avait eu le régime de Pol Pot le régime sanguinaire de Pol Pot et j'avais visité un immense camp de réfugiés il y avait 100 000 personnes s'appelait Site 2 c'était à la frontière du Cambodge en territoire thaïlandais et dans ce camp où les camions de l'ONU ravitaillaient journellement les personnes en apportant de l'eau et des vivres et bien c'était un univers concentrationnaire où certes des gens avaient quitté leur pays pour pouvoir éviter de disparaître mais c'était un univers tragique ils étaient entassés dans des tentes ils étaient dans la capacité de pouvoir sortir mais j'avais été très étonné de voir dans ce camp qu'il y avait un atelier d'art et des manifestations artistiques et en particulier de danse et de concerts et j'avais interrogé l'un des responsables du camp il m'avait dit on a ici dans ce camp il y a tellement de divisions entre des personnes des fractures non seulement physiques beaucoup de gens qui avaient sauté sur les mines antipersonnelles et qui boitaient ou qui étaient amputés de tel ou tel membre mais il y avait aussi beaucoup de divisions liées au fait d'être tous réunis coagulés les uns aux autres puis il y avait des règlements de comptes etc il nous a aimé à travers l'art on s'aperçoit qu'il y a une unité qui est possible il y a une communion qui est possible on retrouve ses propres racines j'étais très frappé par la vocation de l'art qui nous permet de trouver une unité entre les personnes mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes l'art unifie la beauté nous unifie et bien je dirais cette vocation de l'art on la retrouve aussi dans la dimension eucharistique l'exposition du Saint Sacrement nous met en présence du Seigneur qui veut faire une oeuvre de guérison je vais y revenir tout à l'heure là-dessus mais une oeuvre d'unification la présence au Seigneur est une présence qui non seulement nous console mais qui nous recoue qui nous reconstitue l'avenir de l'humanité face à toutes ses blessures et fractures passera par l'Eucharistie dans la vocation de l'Eucharistie à reconstruire l'humanité à lui donner une nouvelle unité en commençant cette unité par chacun d'entre nous il y a aussi une dimension qui me semble très importante dans la présence que l'on trouve de la beauté son expression artistique mais aussi dans l'Eucharistie c'est la dimension du silence dans l'émission du silence on est dans un moment nous le savons très bruyant le silence de l'adoration renvoie au silence de la croix mais aussi au silence du mystère trinitaire en Dieu il y a joie et silence exultation et mutisme ce silence pourtant n'est pas du mutisme je pourrais dire le silence n'est pas un mutisme sourd dans le mutisme on n'a rien à dire dans le silence il y a une plénitude de présence on a tout à dire et les mots sont débiles par rapport à ce qu'on veut exprimer l'Eucharistie exposée est un signe éloquent qui nous exonèrent de tout discours justificateur qui serait de trop un amour qu'aucun langage ne peut contenir et qui ne s'exprime que dans l'excès de sa manifestation je pense à cet échange entre Thérèse de l'enfant Jésus et l'une de ses consoeurs carmélites qui lui demandait que dites-vous à Jésus et Thérèse de répondre je ne dis rien je l'aime l'excès d'amour dont l'Eucharistie est chargée réclame une écoute une disponibilité intérieure pour accueillir la parole faite chère et se suffire de la contempler dans son exposition c'est ce que dit le proverbe Touareg si le mot que tu vas prononcer est moins important que le silence que tu vas quitter alors tais-toi j'ai parlé à propos de l'Eucharistie comme de la beauté du silence et effectivement devant une belle oeuvre on est ébahi parfois étourdie on n'a rien à dire nos yeux s'ouvrent ou nos oreilles s'ouvrent et on reste quoi présence qui nous réunifie présence qui nous fait vivre dans le silence mais aussi il y a une dimension qui est celle de la gratuité la gratuité de la beauté c'est ce qui distingue la beauté d'une oeuvre manufacturée qui est toujours derrière une volonté consumériste qui est légitime mais la beauté dans son éclat est de l'ordre de la gratuité notre société centrée sur l'utile l'économique le technique la science la communication manque de gratuité de générosité il y a comme une terreur de l'utile l'oeuvre d'art ne sert à rien elle affirme elle rappelle le côté gratuit de la vie elle conteste la primauté de l'efficacité et du rendement elle brise le cercle de la satisfaction des besoins elle ouvre la voie vers la contemplation c'est à dire accueil et désir de ce qui n'a pas de prix qui ne résulte pas de notre maîtrise des choses elle rappelle la grâce elle renonce à la mainmise à la prise le beau est de l'ordre du voir de l'oeil pas de la manipulation pas de la main l'essence de la beauté c'est simplement de se montrer de se donner de se donner à voir ou à entendre une culture sans beauté est une culture sans contemplation sans intériorité et comme le disait le poète dans le champ d'oiseaux il y a beaucoup plus que je pourrais en saisir et bien c'est cette dimension de la gratuité qui aussi apparaît dans le mystère eucharistique entre l'amour exposé et ce que nous pouvons capter accueillir il y a l'immensité de la distance entre Dieu et nous Actualité de la présence quand nous contemplons l'hostie dans la discipline latine nous voyons trois caractéristiques de cette hostie d'abord elle est une non fracturée chose aussi qui n'est pas sans rapport avec cette unité qu'il y a en Dieu elle est aussi simple de composition la simplicité de Dieu qui n'est qu'amour et rien d'autre et puis ronde c'est à dire totale ces quelques caractéristiques physiques j'allais dire de l'hostie renvoient aussi tout ce qu'on pourrait dire de la présence de Dieu qu'elle porte dont elle est l'instrument j'ai parlé de la beauté comme un voilement et un dévoilement j'ai parlé de la beauté comme une présence qui nous excède la beauté est aussi un élan c'est ce qui rapproche l'Eucharistie du mouvement vers la beauté la beauté porte un dépassement aucun artiste au monde fusse ni Michel-Ange qui après avoir sculpté son Moïse écriait parle donc puisque tu vis aucun artiste n'aura la prétention ou la suffisance de considérer son œuvre comme la perfection de la beauté l'œuvre est achevée comme je l'ai dit tout à l'heure au sens elle est terminée il se dégage d'elle une plénitude mais elle demeure en fait toujours imparfaite toujours inachevée marquée d'incomplétude et caractérisée particularisée par ce manque l'artiste ne confondra jamais la plénitude de son œuvre avec sa perfection c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant du sixième jour où Dieu dit que cela est beau que cela est très beau en faisant l'homme et en même temps on voit bien que l'homme est limité l'art n'atteint jamais son objet pensons ici tout particulièrement dans cette basilique dédiée à Marie-Madeleine à cette réflexion de Jésus cette interpellation plus exactement Nolim est ingéré ne me touche pas on pourrait appliquer cela à la beauté on ne peut jamais atteindre la beauté elle s'échappe elle s'évapore elle est fugace en son éclat la beauté est éveil du désir la récompense de l'art qui quête la beauté c'est un art encore plus exigeant de toute perfection j'ai vu la limite chante le psalmiste on pourrait dire que la vocation spirituelle de l'artiste s'origine dans un constat d'échec l'oeuvre oriente mais ne finalise pas l'artiste s'approche de la beauté des mains nues puisque celle-ci à peine esquissée renvoie à plus grand qu'elle et je crois que cette dimension de l'élan nous la retrouvons aussi dans l'adoration eucharistique nous pourrions chosifier idolâtrer une présence mais si Dieu se voile tout en se manifestant de l'eucharistie c'est pour susciter un désir de le rejoindre Noli Métangéré pour nous entraîner plus loin pour nous entraîner plus profond l'art comme la contemplation est éveil c'était Cocteau qui disait la beauté boîte la vraie beauté porte la marque de cette maladresse géniale on pourrait dire cette impuissance à atteindre la pureté de la forme Claudel plutôt Camille Claudel dans l'être à Rodin qui disait il y a toujours quelque chose d'absent dans mon oeuvre qui me tourmente oui la spécificité le spécifique du christianisme s'inscrit au creux de cette blessure car la foi dans sa dimension pascale se situe au seuil critique où la beauté appelle un dépassement de l'oeuvre le très haut n'habite pas dans des demeures faites de main homme dit le livre des actes des apôtres l'adoration oui nous met en route on ne peut rejoindre Dieu le Christ que dans le mouvement par lequel il se donne ne me retient pas no limit ingéré l'eucharistie a un rapport à l'espérance le mémorial de la Pâque du Seigneur nous lance vers le futur dans l'attente de sa venue glorieuse la participation à la table du Seigneur est un symbole de cette fraternité de communion qui anticipe les noces éternelles de l'agneau que nous célébrerons dans la Jérusalem céleste c'est en cela que l'adoration est non seulement mémorial fait mémoire de la Pâque du Seigneur l'institution de la très sainte Eucharistie mais aussi elle est promesse promesse de l'accomplissement de l'histoire dans la rencontre avec le Seigneur si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi l'Eucharistie est sacrement de la foi mais aussi sacrement de l'espérance c'était Fennelon qui disait espérer c'est attendre Dieu de Dieu c'est ce que réalise l'adoration Eucharistique car l'homme qui n'appartient pas pleinement à Dieu et c'est notre cas reste inachevé en contemplant dans l'adoration ce que le Christ a déjà fait pour nous nous lui demandons que sa vie s'accomplisse en la nôtre l'adoration provoque plus simplement qu'une espérance mais aussi une urgence elle nous place devant un choix elle nous oblige à une prise d'opposition en face de l'amour du Christ exposée à notre regard Sainte Thérèse d'Avila le monde est en feu ce n'est plus le temps de s'occuper des choses de peu d'importance l'Eucharistie nourrit stimule l'ardeur du baptisé puisqu'elle l'ordonne au Christ à l'Église et à sa mission dans le monde l'amour du Christ nous me presse disait l'apôtre Paul l'amour du Christ nous situe face à la brûlure du choix de Dieu adorer c'est faire fuir le choix du dépassement de l'élan du passage de la Pâque une dimension que je souligne aussi dans ce rapport entre la beauté et l'Eucharistie la beauté de l'Eucharistie c'est la dimension thérapeutique il y a eu un film qui s'appelait il y a quelques années les évadés il y a quelques années tiré d'un roman de Stephen King le héros joué par Tim Robbins est un juriste accusé injustement et qui se retrouve en prison à un moment il lui passe par l'esprit une idée très originale il s'occupait des ouvrages de la prison il recevait aussi des disques notamment Don Giovanni de Mozart alors lui vient l'idée complètement folle de placer Don Giovanni sur le tombe-disque de brancher le micro du camp qui ne sert qu'à vomir des ordres sur cet opéra magnifique soudain voilà le camp tout rempli de la présence du divin Mozart on voit alors des hommes de tous origines des hommes durcis par la vie carcérale qui s'arrêtent le village tourné vers le ciel et qui pour un moment sont tous réunis tous ouverts tous libérés et voici que ces hommes font l'expérience que la beauté d'un opéra de Mozart beauté universelle par excellence va donner à leur être ce qui leur manque le brave homme finira au mitard et à son retour on lui dit c'est terrible d'aller au mitard et de se retrouver seul et lui de répondre je n'étais pas seul j'étais avec Mozart il a fait l'expérience que la beauté pour reprendre le mot de Dostoyevsky sauve le monde dans le salut la religion chrétienne a toujours vu deux faces la divinisation le don de la vie divine mais aussi la reconstruction quand la grâce de Dieu vient en moi elle me donne Dieu mais aussi elle me donne à moi-même la grâce présente deux fonctions elle est sanctifiante et en même temps curative quand on dit que la beauté sauve le monde on dit à la fois qu'elle le divinise et en même temps qu'elle le guérit oui on peut dire la beauté guérit le monde et bien cette fonction j'allais dire curative thérapeutique de la beauté elle s'accomplit aussi dans l'hostie que l'on contemple dans la beauté du Christ qui se donne à nous l'adoration fixe Jésus en situation de crise en cet instant suprême où il paie de sa vie le salut du monde où il répond par l'amour offert à la violence qui le frappe n'oublions pas que lorsque Jésus institue l'Eucharistie le groupe des disciples se trouve dans le désarroi c'est la trahison de Judas c'est le reniement de Pierre qui n'est pas loin c'est l'abandon des autres apôtres non seulement l'Eucharistie est instituée au sein d'un groupe en plein trouble et qui commence à s'éparpiller mais c'est surtout au coeur de la crise fondamentale celle de l'heure du fils de sa Pâque son propre désarroi l'adoration eucharistique porte en son essence la trace d'une crise d'une violence en lesquelles se récapitulent toutes les tragédies de l'histoire humaine tant et tant de personnes seules abandonnées otages d'un drame intérieur angoissées rattrapées par leur passé sans espérance ont trouvé dans l'adoration un supprime réconfort une paix une réponse qu'aucun psychologue qu'aucune oreille bienveillante n'aurait pu leur offrir face à des êtres plongés dans le vendredi saint seul peut parler de la mort celui qui en est revenu le Christ présent dans le saint sacrement de l'autel pour les pères de l'église l'eucharistie a toujours été présentée considérée comme le médicament de l'éternité elle est un remède et Jésus continue de toucher les malades avec son corps eucharistique qui a traversé la souffrance et la mort et en est revenu saint Thomas d'Aquin parlait de l'eucharistie comme le pain de l'âme comme le pain soutient le corps je le cite l'eucharistie soutient l'âme comme le pain répare le corps l'eucharistie répare l'âme comme le pain accroît la vie du corps l'eucharistie accroît la vie de l'âme comme le pain réjouit le corps l'eucharistie réjouit la vie de l'âme parfois même aussi la vie du corps l'eucharistie dans sa dimension thérapeutique mais aussi un point qui me semble important de rappeler j'ai évoqué tout à l'heure la dimension thérapeutique de la beauté et l'élan qu'elle porte la dimension de la conversion la beauté convertie représenter la beauté être en quête de beauté c'est participer de la transfiguration du monde dont chaque œuvre porte la promesse et c'est précisément le rôle de la liturgie d'opérer une conversion c'est pour ça que l'Église insiste tant dans sa tradition pour la participation active des fidèles au sacrement de la liturgie au sacrement de l'eucharistie et c'est pour ça que la liturgie elle-même doit participer de cette beauté qui convertit quand on voit une œuvre d'art si elle est vraiment profonde inspirée on ne ressort pas indemne de sa contemplation l'eucharistie convertie nous le savons une des données originelles de la foi eucharistique est de manifester une transformation le pain et le vin changent leur réalité dans leur être propre et l'Esprit Saint les élève à une réalité supérieure pour en faire le corps et le sang du Seigneur c'est ce qu'on appelle la transsubstantation le Seigneur s'empare du pain et du vin pour les faire sortir pour ainsi dire du cadre de leur être propre les placer dans un nouvel ordre même s'ils restent inchangés sur le plan physique ils sont devenus profondément autres là où le Christ est rendu présent il n'est pas possible que rien n'ait changé là où il a posé la main quelque chose de nouveau est advenu adorer c'est consentir à se laisser nous aussi transformer convertir afin d'accéder à notre vraie humanité l'adoration n'est donc pas un gadget spirituel mais un chemin de renouvellement de conversion intérieure personnelle elle est pour reprendre la belle expression de Jean-Paul II dans l'église vie de l'Eucharistie une force transformante parce que le Christ a changé le pain en son corps le vin en son sang l'Eucharistie est le signe le gage de notre espérance un monde nouveau peut advenir à partir du Christ lui qui vient faire toutes choses nouvelles l'Eucharistie est un anti-fatalisme puisque le pain devient le corps du Christ puisque le vin devient le sang du Christ notre monde défiguré est appelé à changer de substance de visage je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre ont disparu c'est le chant de l'apocalypse en même temps qu'est célébré le festin des noces de l'agneau chaque messe porte le gage l'espérance de cette transfiguration et donc l'Eucharistie est un processus de transformation dans lequel chacun de nous est mobilisé pour être acteur de la transformation du monde face à tous les scepticismes les résignations qui doutent que le monde puisse changer face à tous ceux qui réduisent la foi à une morale d'amélioration d'efforts volontaristes de bonne volonté le prêtre proclame au nom de l'Eucharistie que notre vie que notre monde est appelé une conversion l'adoration est donc un lieu d'espérance le monde est transformable il sera dans la totalité dans sa totalité la Jérusalem céleste le nouveau temple de Dieu c'était Benoît XVI qui parlait de l'Eucharistie comme source de toute espérance et bien ce que l'oeuvre d'art dans la quête de beauté conçoit prépare prédispose l'Eucharistie l'accomplit je termine en parlant de la création artistique dans sa quête de beauté en soulignant que cette beauté elle nous de l'hostie elle nous offre quatre relations qui rejoignent des intuitions très fortes portées par le pape François d'abord j'ai dit la première signe de la beauté de Dieu c'est dans sa création et bien qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie en rapport à la création l'hostie elle est faite à partir du grain de l'eau le vin à partir de la vigne donc en rapport à la nature on reçoit le fruit de la beauté de la nature la fécondité qui est une expression de la beauté la fécondité de la nature pour participer de cette transfiguration que j'ai évoquée il y a quelques instants la beauté elle a rapport aussi non seulement à la nature mais à la facture je ne parle pas de la dette contractée mais de la facture du travail de l'homme c'est là le rôle de l'art et la liturgie et le lieu je dirais la messe est un atelier d'art chaque célébration les représentations à travers les représentations du Christ rendent le Christ présent les moindres objets les plus modestes chants les oeuvres antiques ou contemporaines la gestuelle aussi bien que l'art floral la déclamation de la parole comme l'art iconique de la loi de la loi Sous-titrage FR ?